bonjour bonjour on se retrouve comme d'habitude pour les énergies de la journée donc ça sera pour le vendredi 10 janvier voilà c'est la pleine lune ce soir fin donc vendredi 10 donc une pleine lune qui va être un petit peu chahutante en tout cas plein d'énergie donc si vous ne dormez pas c'est tout à fait normal ça va apporter quelques changements en tout cas pour janvier et puis et puis en chahuté certains donc voilà en tout cas j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une bonne journée et on y va tout de suite comme d'habitude avec le petit oracle de la création pour avoir le petit message du jour qui va nous accompagner donc toute la journée de vendredi 10 janvier le voilà allez alors c'est marrant c'est le même qu'hier ou avant hier je sais plus je sais plus mais enfin on a déjà eu cette semaine les responsabilités ça nous parle des responsabilités si ça ressort c'est que peut-être pour certains on a besoin de répéter le message on a besoin de de faire attention de prendre ses responsabilités là on dit quels que soient ses choix parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra il a le pouvoir de changer la vie accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas voilà je sais plus quand est ce que c'était en tout cas c'est vraiment la faculté de se dire de s'accepter tel que l'on est et de changer que ce qu'on n'aime pas d'accepter en fait d'être qui on est et puis de prendre les responsabilités de ses choix de ses actes de du chemin qu'on a pris même s'il est différent des autres voilà où on a on avait cette carte avec avec le fait d'endosser un costume qui ne nous appartient pas c'est vrai qu'elle va bien avec mais là on nous remet un petit peu on nous rappelle que on doit accepter nos choix on doit prendre nos responsabilités et malgré ce qui peut en découler ou enfin en tout cas accepter ce qui ce qui arrive grâce grâce à ça ou à cause de ça en tout cas en tout cas prendre prendre fait et cause pour ça et puis en être en être responsable en tout cas voilà on a le pouvoir de toute façon de dire oui ou de dire non c'est ce que va nous dire ces cartes alors on va continuer signe par signe avec le les rêves enchanté de le normand comme d'habitude donc j'ai eu un petit commentaire disant qu'il serait plus juste de commencer par les capricornes oui et non c'est à dire que en fait ce que j'ai fait c'est que je vous explique comme ça vous allez être au courant j'ai fabriqué ces petites cartes des signes voilà parce que j'en avais pas et puis je les ai mélangés et maintenant je garde toujours le même ordre donc j'ai pris l'ordre comme ça c'est totalement à l'intuition c'est ça pas du tout un ordre sensé on va dire donc effectivement je pourrais commencer par le capricorne je pourrais aussi faire dans l'ordre des mois qui arrive c'est ça n'a aucun ordre en tout cas de toute façon vous retrouvez le minutage sous la vidéo donc ça vous aide pour retrouver votre signe de toute façon voilà on change un peu la caméra voilà allez on y va alors donc du coup on y va avec les gémeaux allez c'est parti pour les gémeaux pour la journée donc de vendredi alors les gémeaux il ya une situation qui a demandé du temps qui vous a demandé du temps pour laquelle vous allez trouver une solution alors c'est peut-être vous allez trouver une solution grâce à un courrier peut-être grâce à des nouvelles en tout cas que vous allez recevoir vous êtes vous avez quelque chose qui vous préoccupe et qui va trouver une solution alors vous l'adaptez bien sûr comme d'habitude mais vous risqueriez aujourd'hui ou dans les jours qui viennent de trouver une solution grâce à une nouvelle qu'on va vous apporter c'est alors ça peut être une une situation qui vous semblait en tout cas gelée qui était qui était en statu quo vous saviez pas trop comment faire comment avancer vous avez fait des recherches par rapport à ça vous avez examiné la situation et puis alors ça peut concerner une femme effectivement si vous êtes une femme ça peut vous concerner ou si vous êtes un homme concerner une femme qui vous est proche en tout cas mais on me dit que vous pourriez avoir des nouvelles de cette femme si vous êtes un homme voilà qui pourrait vous apporter la solution à votre problème alors c'est peut-être un problème simplement relationnel j'entends ça peut être ça un problème sentimental c'est pas forcément un problème c'est peut-être que vous allez tout simplement avoir des des nouvelles d'une femme qui va vous permettre d'aller plus loin peut-être ou en tout cas de retrouver j'entends retrouver un certain plaisir alors mettez ce que vous voulez derrière voilà je ne connais pas votre vie mais on dirait que vous allez vraiment prendre un nouveau départ avec cette personne la situation était peut-être un peu gelée les gémeaux sur cette relation et c'est comme si en fait vous aviez pris le temps d'examiner la situation vous aviez pris le temps d'en parler vous aviez pris le temps d'essayer de 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 soit de vous réconcilier si vous aviez un problème ou en tout cas peut-être que c'est une nouvelle rencontre j'entends aussi nouvelle rencontre ça peut être ça aussi peut-être que c'est ça concerne aussi des célibataires qui sont célibataires depuis un petit moment les gémeaux et qui serait peut-être qui pourrait rencontrer une nouvelle personne c'est ce que j'entends en tout cas c'est quelque chose qui va vous apporter une certaine stabilité une certaine un certain plaisir quelque chose qui va vous faire du bien quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser de vous ancrer un peu quelque chose qui va vous redonner un petit peu des couleurs là qui va vous permettre de de passer à autre chose j'entends voilà voilà les gémeaux allez on continue avec les béliers alors les béliers alors les béliers j'ai lancé c'est un peu difficile en ce moment les béliers j'ai lancé vous êtes toujours un petit peu dans une sorte de labyrinthe là où ne savez pas du tout vous allez vous avez vous êtes préoccupé vous êtes préoccupé par j'ai l'impression que j'entends ça par une affaire financière j'espère que ça parle à certains on me dit en tout cas de rester méfiant par rapport à cette situation que vous allez peut-être devoir passer par des compromis vous allez peut-être devoir passer par des quoi on appelle ça des négociations voilà vous êtes peut-être obligé de négocier pour pouvoir vous sortir de là en fait c'est ce que j'entends donc j'ai l'impression que ça concerne quand même quelque chose qui est un petit peu litigieux peut-être un litige financier peut-être avec une banque peut-être avec un partenaire professionnel peut-être vous avez acheté quelque chose j'entends aussi adaptez le ce n'est pas forcément ce que je dis mais c'est un exemple peut-être que vous achetez une voiture on vous a dit que la voiture marchait super bien et que du coup vous l'avez vous l'avez acheté puis ben finalement non voilà il ya quelque chose comme ça en tout cas on vous dit de rester méfiant que pour l'instant vous savez pas trop comment vous dépêtrer cette histoire mais qu'il va falloir peut-être faire des compromis peut-être en tout cas essayer de négocier de d'être dans la communication en tout cas alors j'ai pas l'issue j'ai pas d'issue favorable pour l'instant ça va vraiment être comme on dit un coup de poker peut-être que ça sera favorable peut-être que suite aux négociations que vous allez faire suite à la discussion que vous allez avoir il risquerait évidemment d'avoir une bonne nouvelle bon j'ai pas j'ai j'ai l'étoile c'est une carte qui est quand même assez bonne mais qui veut quand même dire qu'il va falloir peut-être compter sur peut-être le hasard peut-être avec les dés avec avec peut-être compter sur aussi sur votre intuition pour savoir ce qui est bien ce qui n'est pas bien voyez pour essayer de démêler le vrai du faux il est important qu'il ya une petite histoire comme ça alors vous voilà mais en tout cas c'est c'est vraiment une une affaire financière c'est une affaire de ressources j'entends aussi peut-être un litige pour certains au niveau de la paye j'entends ça au niveau des primes au niveau de la rémunération d'un travail voilà c'est ce que j'entends aussi donc il va falloir négocier il va falloir il va falloir jouer un petit peu de d'astuces là pour pouvoir vous en sortir et de comment on appelle ça de un peu d'agilité là un peu de de essayer de d'être un petit peu rusé voilà voilà les béliers allez on continue avec les scorpions alors les scorpions nous parle de méfiance à avoir de de sorte de alors je dirais pas trahison mais j'irais plutôt cancan on essaye de vous proposer des choses qui sont pas très claires j'ai l'impression les scorpions en ce moment on essaie de vous acheter c'est ce que j'entends il va falloir vous écouter là il va falloir essayer de trancher vous avez une décision à prendre concernant concernant cette cette problématique j'ai l'impression que on essaye de vous de vous de vous acheter c'est le mot qui me vient là alors ça veut pas concerner tout le monde c'est des messages bien précis j'ai l'impression aujourd'hui mais en tout cas j'ai l'impression pour certains scorpions on va essayer de vous acheter quelque chose c'est à dire qu'on va essayer d'avoir votre attention on va essayer d'avoir votre votre amour peut-être on va essayer d'avoir votre affection par en vous tentant sur quelque chose en lâchetant plutôt qu'en vous en vous donnant spontanément quelque chose voilà c'est ce que j'entends donc il va falloir peut-être trancher il va falloir peut-être dire ce que vous avez envie et dire oui ou non vous avez un choix là en plus avec ça c'est un choix qui va être assez déterminant quand même c'est à dire que vous êtes vous êtes mis devant une situation comme si vous étiez obligé en fait voilà de faire quelque chose qui ne vous plaît pas et là on vous dit que pour arriver effectivement à une situation qui soit un peu plus joyeuse un peu plus qui vous conviennent en tout cas il va falloir trancher dans le vif il va falloir que vous bon alors les scorpions je me fais pas trop de soucis pour vous mais il va falloir que vous disiez oui ou non à la situation il va falloir que vous disiez non moi je veux ça je veux pas je pas ce que tu me propose voilà donc essayez de ne pas se faire tenter c'est un peu comme comme on dit le miroir aux alouettes vous savez c'est comme si on allait vous proposer quelque chose de merveilleux quelque chose de magnifique et puis du coup il va falloir quand même vous écoutez là il va quand même falloir vous écouter votre intuition c'est comme si vous proposer quelque chose de vraiment de mirifique voilà et on est quelque chose que vous avez toujours voulu mais on vous dit de faire attention derrière quand même et de bien vous écouter avant d'accepter quoi que ce soit voilà parce qu'il y en a qui se cachent j'ai l'impression qu'il y en a qui se cachent derrière ça qui vont peut-être vous proposer des quelque chose qui va sembler vous convenir mais qui finalement il va falloir quand même faire très attention et il va falloir vraiment faire le bon choix j'entends faire le bon choix pour pour que ce soit bien pour vous voilà on me dit de soyez méfiants les scorpions restez un petit peu sur la défensive et puis faites attention à ce qu'on vous propose alors ça parle de responsabilité quand même à accepter accepter les choix que vous faites prenez en la responsabilité alors que ce soit des choix qui sont qu'ils soient à suivre vos choix soient assumés en tout cas et puis que ce soit des propositions honnêtes malhonnête voilà il faut faire le tri en tout cas il faut assumer comme on a vu tout à l'heure avec cette carte il va falloir vraiment trancher et puis changer ce que vous n'aimez pas et dire ce que vous n'aimez pas surtout allez on continue avec les capricornes alors pour les capricornes pour la journée de vendredi 10 s'il vous plaît des messages pour les capricornes pour la journée de vendredi 10 Capricornes on nous parle de maison alors on nous parle aussi de communication alors je sais pas c'est que ces deux cartes ensemble ça me fait vraiment penser à une prise d'envol en fait c'est bizarre on va voir c'est d'autres messages alors vous allez avoir des nouvelles les capricornes il y a des nouvelles qui arrivent des nouvelles qui arrivent pour un changement pour un j'oserais le mot nouveau départ c'est possible en tout cas ça va vous permettre de vous poser ça va vous permettre de prendre du recul d'être plus c'est une situation qui vous paraissait un peu gelé jusqu'à présent c'était un peu compliqué et là on me dit que vous allez avoir voilà ça s'est fait un peu dans la difficulté vous semblez un peu perdu actuellement vous n'avez pas trop vous ne saviez pas sur quel pied danser là où les nouvelles arrivent alors j'ai l'impression que ça vous ça concerne vraiment un domicile c'est fort possible un domicile en tout cas c'est la fin d'une situation grâce à ça vous allez arriver à faire une fin de situation vous allez arriver c'est comme si vous alliez clôturer quelque chose en fait c'est ce que j'entends vous allez en terminer avec une certaine partie de votre vie pour redémarrer quelque chose cette carte ça me fait vraiment penser déjà oui effectivement le fait que vous allez avoir des nouvelles alors ça peut être des nouvelles au niveau d'une maison ça peut être des nouvelles au sujet d'une formation que vous demandez aussi c'est ce que j'entends ça peut être des nouvelles au niveau de recherche que vous avez effectué en tout cas on sent la fin d'une situation alors vous savez qu'à chaque fois qu'il y a la fin d'une situation il y a forcément le renouveau derrière là avec la carte de l'étoile et de l'intuition ça veut dire que vous êtes sur le chemin vous êtes sur votre chemin vous êtes sur le chemin que vous avez décidé de suivre vous suivez vos intuitions vous suivez ce que vous avez envie voilà voilà et là on dit qu'effectivement ça s'est fait un petit peu dans la difficulté ça s'est fait dans la longueur du temps vous aviez vraiment l'impression de tourner en rond de ne pas y arriver mais là là ça se débloque c'est comme si la situation allait se débloquer le fait qu'il y ait cette carte au milieu c'est comme si en fait oui les rouages vont se mettre en place et puis vous allez réussir à ouvrir ce livre grâce aux nouvelles que vous allez recevoir donc voilà peut-être encore un peu de patience peut-être encore un petit peu un petit peu de doute un petit peu de difficulté mais en tout cas ça arrive on dit que vous arrivez sur la fin de quelque chose vraiment c'est comme si vous arrivez sur la fin du tunnel avec la lumière derrière grâce à ces nouvelles que vous allez recevoir alors j'entends formation oui pour un démarrage d'une nouvelle activité au niveau de la formation ça peut être aussi un nouveau domicile voilà ça peut être aussi de nouvelles relations vous allez l'adapter à votre situation en tout cas c'est quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser un petit peu et puis d'arrêter une situation qui ne vous convient plus voilà les capricornes allez on continue avec les lions alors les lions pareil on a un peu perdu les lions on cherche son chemin là actuellement on sait pas j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est un peu bloquée qui demande du temps pour laquelle vous avez du mal en fait à vous y retrouver alors généralement ça concerne un homme alors si un homme et que vous regardez la vidéo c'est peut-être vous que ça concerne si vous êtes une femme c'est peut-être en relation avec un homme un homme votre ça peut être votre partenaire ça peut être ça peut être quelqu'un qui en tout cas qui vous est proche ça peut être un ami en tout cas c'est comme s'il y avait une prise de distance avec cette personne alors ça peut être une prise de distance avec vous même ça peut être ça peut être comme si vous étiez en fait en pleine recherche intérieure aussi comme si vous cherchiez votre chemin ça prend du temps vous ne savez pas trop où aller donc ça peut concerner certains vous êtes vous êtes obligé de prendre de la distance de prendre de la hauteur par rapport à des situations par rapport peut-être à votre vie faire une espèce de petit bilan quoi essayer de rétablir un petit peu ce qu'il y a dans votre tête et puis le faire le point tout simplement alors pour d'autres j'ai l'impression que ça concerne une relation que vous avez avec un homme avec lequel vous avez pris de la distance c'est un petit peu cafouille les relations avec cet homme ça a pris du temps voilà et peut-être que vous allez la solution ça serait peut-être de prendre de la distance par rapport à cet homme en tout cas prendre lâcher prise sur la situation lâcher prise sur ce que vous attendez peut-être peut-être que ça va arriver tout seul ça va demander du temps voilà on parle d'ancrage c'est comme si en fait il fallait effectivement partir voilà partir de la situation pour pouvoir retrouver une certaine stabilité voilà on parle effectivement que alors moi avec cette carte ça me fait vraiment penser un tempérament qui est assez fort qui est assez colérique peut-être que c'est vous qui êtes comme ça en ce moment et que pour pouvoir retrouver un peu d'ancrage de stabilité va falloir peut-être partir prendre de la hauteur par rapport à la situation c'est quelque chose qui va vous demander du temps c'est pas ça va pas se faire du jour au lendemain mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu là en ce moment chahuté par rapport à une problématique que vous savez pas comment faire quel chemin prendre comment comment vous en sortir et là on vous dit qu'il faut lâcher prise il faut lâcher prise par rapport à la situation il faut vraiment essayer de vous ancrer quelque part peut-être en faisant un peu de méditation alors on dit que vous allez trouver la clé alors c'est marrant j'ai l'impression que ça concerne quand même l'histoire du couple peut-être voilà c'est peut-être par rapport à un couple un couple qui serait peut-être un petit peu dans la tourmente lâchez prise les lions voilà lâchez prise faites de la méditation vous allez trouver la solution la solution vous allez la trouver alors peut-être que vous allez la trouver en effectivement en prenant en prenant de la hauteur sur la situation en lâchant prise peut-être aussi en partant carrément de la situation c'est fort possible alors je parle pas de rupture mais peut-être une séparation temporaire c'est ce que j'entends aussi c'est une situation qui est installée dans le temps déjà on a l'impression ça peut concerner peut-être un couple qui est installé depuis un petit moment il y a un petit flottement actuellement donc pour retrouver un certain un certain équilibre un certain ancrage peut-être voilà prendre de la distance lâcher prise voilà lâcher prise enfin en fait de la méditation ou carrément avec ces deux cartes je sais pas ça m'arrive là comme ça jeter l'encre ailleurs voilà donc ça veut dire peut-être séparation pour certains voilà voilà ce que j'entends les lions pour vous pour ce vendredi allez on continue avec les poissons alors message s'il vous plaît pour les poissons pour la journée de vendredi les poissons nous parlent de sentiments on nous parle d'amour j'entends j'entends fluidité dans les sentiments je sais pas j'espère ça parle à certains d'entre vous alors oui on parle d'ancrage on parle de communication et de bonne communication dans le couple c'est marrant ça les poissons en fait ce que j'ai l'impression pour les poissons c'est qu'actuellement ben tout va bien voilà donc ça c'est ça c'est plutôt une bonne nouvelle je dirais que vous avez fait des choix les poissons et puis que peut-être aujourd'hui ça commence à payer c'est à dire qu'au niveau de alors j'ai plutôt l'impression que c'est un plutôt sentimental ça se concerne plutôt un couple donc si vous êtes un homme ça peut concerner votre partenaire votre couple une femme voilà pareil vous l'adaptez en tout cas j'ai l'impression que vous avez réussi à vous ancrer quelque part vous avez réussi à faire parler ce qui devait ce qui était caché en fait c'est comme si vous aviez réussi à tomber les masques en fait de certaines personnes vous êtes resté dans la communication vous êtes resté dans j'entends la bienveillance voilà dans les sentiments vous avez réussi en fait à prendre de la distance par rapport à certains certaines situations vous vous êtes écouté les poissons vous avez écouté votre intuition et du coup vous avez trouvé un certain ancrage une certaine stabilité donc voilà pour moi c'est un tirage qui veut simplement confirmer qu'en ce moment certains poissons sont dans une une ambiance de sérénité une ambiance d'amour une ambiance de bienveillance voilà vous avez réussi à maintenir la communication voilà c'est ce que c'est ce que j'entends ça vous ça va vous ça va vous permettre en tout cas d'aller plus loin ça va vous permettre de progresser c'est ce que j'entends ça va vous permettre vraiment de faire une évolution d'évoluer vers quelque chose de joyeux vers quelque chose de bénéfique en tout cas pour vous voilà les poissons bonne journée pour vendredi c'est l'approche du week-end ça allez on continue avec les taureaux alors pour les taureaux les taureaux nous parle d'une situation qui va demander du temps ça va demander du temps vous êtes en pleine recherche vous êtes vous cherchez votre chemin mais ça va demander du temps voilà c'est ce que j'entends alors alors les taureaux c'est comme si vous alliez devoir trancher sur une situation concernant un enfant et un homme alors peut-être j'entends garde d'enfant j'entends séparation séparation familiale c'est ce que j'entends en même temps voilà c'est une situation sur laquelle vous devez vous allez devoir faire un choix vous allez devoir vraiment puiser dans vos propres ressources pour pouvoir vous en sortir j'ai l'impression pour pouvoir retrouver un petit peu de bien-être et de hauteur alors on me dit que peut-être ce sera suite à un courrier que vous allez recevoir qui va vous permettre peut-être une réconciliation j'entends réconciliation peut-être que pour certains taureaux vous êtes actuellement en séparation vous avez vous êtes un petit peu vous êtes un petit peu chahuté à ce niveau-là vous aviez eu l'impression d'être de face à un mur et que du coup là pour retrouver une certaine sérénité un certain bonheur on va dire il va falloir trancher dans le vif essayer de trouver une solution en étant sûr de vous en étant en sachant dire oui ou dire non voilà c'est ce que j'entends pour d'autres vous allez recevoir un courrier qui va vous demander d'être méfiant alors vous allez être méfiant par rapport à ce courrier alors vous allez adapter votre situation parce que je ne sais pas quelle est votre situation mais c'est concernant un enfant et un homme en tout cas alors c'est ce que je disais tout à l'heure peut-être une garde d'enfant peut-être une réponse une réponse à une question que vous attendez à propos de ces deux personnes ou ça concerne quelqu'un qui a un enfant ça peut vous concerner vous en tant que consultant qui regardez la vidéo et si vous avez un enfant vous êtes un parent isolé c'est ce que j'entends vous allez peut-être recevoir un courrier qui va vous sembler agréable mais pour lequel il va falloir quand même rester un peu sur la défensive alors je ne sais pas pourquoi adaptez-le à votre situation je vais voir s'il y a des renseignements supplémentaires mais c'est comme si on allait on allait vous faire une proposition en fait les taureaux j'ai pas de c'est une situation qui s'est installée dans le temps c'est une situation c'est comme si vous vous saviez où vous allez vous avez envie d'aller vous savez ce que vous avez envie de faire et que la lettre elle va un petit peu arriver comme un cheveu sur la soupe et ça va vous rendre un petit peu méfiant par rapport à une situation alors c'est une situation qui me semble être familiale quand même ouais c'est ça vous allez recevoir des nouvelles avec cette carte alors c'est des nouvelles qui vont permettre peut-être de rebondir voilà à condition de savoir dire oui ou non à une certaine situation dire ce que vous avez envie ou ce dont vous avez envie ou pas mais en attendant c'est que voilà c'est une situation qui est installée aussi dans le temps ça fait longtemps qu'elle existe cette situation et du coup vous attendiez peut-être des nouvelles qui vont arriver qui vont vous permettre de prendre peut-être un nouveau départ qui vont permettre d'aller plus loin mais à condition j'entends de de vous affirmer c'est ce que j'entends les taureaux de dire vraiment ce que vous avez ce que vous avez en tête de ne pas hésiter en fait vous avez besoin vous allez peut-être vous allez peut-être retrouver l'abondance vous allez peut-être trouver la stabilité le bien-être et tout ça mais c'est comme si cette lettre allait vous déstabiliser un petit peu c'est comme si elle allait ça la lumière ça brille on voit pas trop bien en fait c'est comme si on allait on allait vraiment vous ça allait vous perturber cette lettre voilà là on me dit de ne pas effectivement que vous enfin de ne pas être perturbé de vous faire confiance et puis de rester sur la voie que vous vous êtes fixé c'est ce que j'entends avec cette carte rester sur la direction que vous avez prise restez ferme sur vos décisions trancher s'il faut dire non ou dire oui mais en tout cas rester fidèle à vous même voilà c'est ce que j'entends avec ce tirage j'espère que ça parle à certains allez vous me dire en commentaire on continue avec les balances allez pour les balances j'entends mariage pour les balances alors alors balance j'entends j'entends union j'entends mariage j'entends concrétisation d'une union ça concerne une famille recomposée une famille où il y a un enfant déjà peut-être que vous avez décidé de vous mettre avec quelqu'un qui a un enfant peut-être que c'est vous qui avez un enfant en tout cas on me dit que vous allez vers le bonheur vous allez vers l'abondance vous allez vers vraiment quelque chose qui va vous satisfaire quelque chose qui va vous plaire c'est quelque c'est peut-être une rencontre que vous avez voilà c'est quelque chose que vous avez travaillé j'entends c'est sur laquelle vous avez travaillé c'est quelque chose qui est qui est posé quelque chose de vous n'avez pas de surprise en fait vous n'avez pas de surprise dans cette journée parce que de toute façon c'est quelque chose que vous avez voulu c'est quelque chose que vous avez travaillé c'est ce que j'entends donc ça va cette union va vous apporter en tout cas l'abondance le bien-être mais j'ai l'impression que ça concerne vraiment les coupes où il y a un enfant les coupes où c'est peut-être vous qui avez un enfant ou la personne votre conjoint mais en tout cas on me parle de bonheur on me parle d'abondance et on me parle de sérénité avec ce jardin c'est comme si vous étiez vous alliez être dans un cocon familial vous alliez vraiment vous retrouver tous enfin ensemble alors peut-être c'est possible aussi des nouvelles ou en tout cas peut-être une réconciliation peut-être une réconciliation donc toujours avec une famille avec enfant un couple avec enfant en tout cas mais j'ai l'impression qu'effectivement vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vont vous voilà vous qui vont vous plaire et qui vont vous permettre peut-être d'être d'être bien de faire une sorte effectivement de réconciliation c'est ce que j'entends oui c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé en fait vous avez peut-être été amené à faire des des efforts à travailler sur cette relation et en tout cas on me dit qu'aujourd'hui vous allez récolter les les efforts que vous avez fait et peut-être que vous allez arriver vers la réconciliation donc j'ai vraiment entendu mariage pour certains et réconciliation pour d'autres voilà les balances il y a des messages bien particuliers aujourd'hui j'ai l'impression allez on continue avec les versos alors pour les versos alors ça veut dire des choses les versos mais ça a du mal à sortir en fait l'impression les versos peut-être que vous avez envie de parler en ce moment mais ça a du mal à s'exprimer les versos là c'est comme si le chakra de la gorge était bloqué alors il y a des nouvelles qui arrivent les versos des nouvelles qui concernent une femme ou si vous êtes une femme qui vous concerne en tout cas vous attendez des nouvelles d'une administration d'une entreprise peut-être un alors je suis désolée j'ai entendu licenciement voilà peut-être un licenciement peut-être un licenciement en cours c'est comme si certains versos allaient avoir des nouvelles et ça allait les obliger à changer de direction changer de travail en tout cas ça allait les obliger à à réviser la situation bon les versos vous allez vers la fin d'une situation pour certains versos en tout cas j'ai l'impression que vous allez recevoir un courrier un courrier en tout cas des nouvelles ça peut être des nouvelles d'une femme ou si vous êtes une femme vous pouvez être concernée alors ça peut être des nouvelles de d'un partenaire avec lequel vous êtes séparés c'est possible et on me parle de réconciliation c'est un partenaire avec laquelle ou lequel vous avez eu quelques difficultés quelques embrouilles ça vous a vous avez peut-être eu l'impression de perdre quelque chose vous avez l'impression d'avoir été peut-être trahi peut-être l'impression d'avoir euh d'avoir perdu une espèce d'équilibre que vous aviez peut-être avec cette personne ça se fait pas dans la facilité ça se fait pas ça se fait un petit peu dans le doute ça se fait un petit peu des fois dans la colère dans voilà c'est quelque une instabilité en tout cas mais on sent la fin de quelque chose pour arriver à un renouveau voilà on sent que vous allez en tout cas vers une réconciliation vers quelque chose qui va être beaucoup mieux vous allez vous allez vers l'abondance voilà j'entends ça l'autre message par rapport au travail j'entends qu'effectivement peut-être certains vont arrêter vont devoir arrêter un travail mais contraints et forcés donc j'ai pensé effectivement j'ai entendu licenciement ça peut être aussi euh euh alors j'entends quelque chose je vais vous le dire après c'est c'est vous prenez ou pas hein j'entends que pour certains enfin ça concerne peut-être une seule personne je sais pas il y aurait eu des malversations dans une affaire euh financière et du coup ça ben vous avez été euh mis à la porte désolée c'est ce que j'entends donc je sais que ça va pas concerner tout le monde mais c'est un message que j'ai donc je vous le je vous le fais passer euh voilà euh mais mais euh même s'il y a eu ces difficultés là euh j'entends que vous allez rebondir et que vous allez repartir vers une situation qui va être plus stable et en tout cas plus euh 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 meilleur pour vous et bénéfique pour vous peut-être que c'est une comme une espèce de 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 chose qui vous arrive négative pour vous permettre de rebondir et d'aller vers quelque chose qui est meilleur pour vous voilà c'est ce que j'entends euh donc effectivement peut-être un licenciement peut-être une mise au prud'homme peut-être vous voyez ce genre de ce genre de choses en tout cas c'est quelque chose qui va vous permettre de faire carrément de de partir ailleurs euh peut-être euh et puis de 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 retrouver une harmonie de retrouver de l'abondance de retrouver de la richesse voilà c'est quelque chose qui va plutôt être sur le final assez positif voilà j'espère que j'étais assez claire allez on continue avec les cancers alors pour le vendredi 10 janvier s'il vous plaît des messages pour les cancers alors les cancers euh euh les cancers euh les cancers euh on me parle un petit peu euh de repli sur vous-même c'est ce que j'entends avec ces cartes euh c'est comme si vous aviez connu une situation qui vous a un petit peu euh stressé qui vous a euh euh qui vous a déprimé qui vous a presque fait partir en dépression euh et du coup vous aviez vous aviez eu besoin vous avez besoin en tout cas de vous recentrer vous avez besoin de faire des recherches sur cette situation vous avez besoin d'y penser euh vous avez besoin de travailler sur cette situation j'ai l'impression que c'est une situation qui concerne votre passé euh quelque chose qui vous euh alors c'est quelque chose qui est revenu c'est ce que j'entends une situation du passé qui serait revenu vous voir et qui vous qui vous chahute un peu qui vous rend un peu malade là euh c'est un truc que vous ne vous y attendiez pas alors vous allez l'adapter hein parce que je connais pas votre vie mais peut-être que vous aviez une ancienne situation du passé qui revient euh qui va euh qui va qui qui vous a en tout cas qui vous a déstabilisé qui vous a vraiment rendu triste je sens la tristesse dans ce dans ce dans ce dans ce tirage euh il va falloir que vous fassiez vraiment un travail sur vous même j'entends il va que il va falloir que vous vous écoutiez que vous écoutiez vos intuitions votre votre conscience à la limite que vous preniez vos responsabilités euh que vous acceptiez ça que vous acceptiez que la situation vous revienne et puis travailler dessus faire des recherches essayer de 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 trouver des solutions si vous avez besoin de trouver des solutions essayer de vous retrouver essayer de de retrouver la stabilité que vous avez perdue à cause à cause de ce truc du passé qui revient là euh voilà il y a peut-être une question de temps peut-être que voilà vous êtes un peu perdu hein vous êtes un peu perdu face à cette situation c'est quelque chose vous ne vous attendiez pas il y a une situation qui revient euh qui fait plutôt partie de votre de votre passé hein de quelque chose qui vous touche quand même ça vous touche quand même pas mal alors ça peut être le retour d'une personne ça peut être une situation euh euh je sais pas vous allez l'adapter hein parce que voilà c'est un peu particulier mais en tout cas euh on vous dit que vous allez effectivement euh retrouver une certaine stabilité moi j'entends ça euh à condition de vous écouter à condition de faire des recherches à condition de vous poser d'essayer de euh voilà d'analyser correctement la situation vous allez essayer de sortir du labyrinthe vous avez des gens sur qui compter hein voilà c'est ce que j'entends euh vous avez des personnes euh qui vous sont euh qui vous sont fidèles et qui vont vous permettre de vous asseoir et vont vous permettre de vous de retrouver cette stabilité voilà alors ça peut être des personnes officielles euh des personnes qui vont vous apporter une aide au niveau peut-être juridique parce que c'est peut-être une affaire juridique qui va revenir sur le devant de la scène quelque chose de votre passé qui euh voilà euh mais j'entends que vous allez vous avez du soutien alors ça peut être du soutien de votre famille ça peut être euh voilà votre conjoint ça peut être euh quelqu'un peut-être qui fait partie d'une administration euh j'entends avocat moi donc voilà ça peut être un avocat ça peut être euh un juge ça peut être voilà quelqu'un d'assez officiel euh le mot à la mode c'est assez remonté donc je vais le dire voilà donc euh bon euh ça peut être ça en tout cas vous allez vous allez avoir l'opportunité euh de trouver une solution à cette espèce de mal-être que vous avez actuellement qui vous voilà ça vous déstabilise mais on me dit que vous êtes vous êtes faut être faut rester confiant voilà faut rester confiant d'avoir confiance en vous en tout cas voilà les cancers allez on continue avec les vierges surveille le temps pas être trop bavarde quand même allez les vierges que sont les nouvelles pour la journée de vendredi vendredi 10 janvier bon les vierges on se prend encore la tête hein on se prend encore la tête pour des choses euh j'entends qui sont peut-être pas nécessaire c'est ce que j'entends ouais les vierges vous entendez beaucoup de commérage vous entendez beaucoup de choses ça vous pollue ça vous pollue mais vous ne devriez pas les écouter voilà ce qu'on dit voilà vous êtes dans le doute les vierges vous êtes dans le doute toujours alors vous êtes vous passez euh comment je peux dire vous êtes un petit peu comme ça hein en dents de scie là hop je sais pas si vous voyez bien voilà un coup c'est haut un coup c'est bas un coup c'est haut un coup c'est bas et là j'ai l'impression qu'actuellement c'est un peu le cas donc un jour ça va un jour ça va pas euh je dirais pas que vendredi ça va pas je... on sait pas les énergies c'est sur plusieurs jours mais en tout cas c'est un peu ce qui vous caractérise en ce moment c'est que vous êtes en pleine période de doute vous doutez de vous vous doutez de ce que vous entendez vous doutez des autres vous doutez de votre conjoint vous doutez enfin voilà il y a vraiment des doutes euh vous êtes dans le brouillard voilà vous êtes dans le brouillard complet et du coup ça vous déprime ça vous fait vous sentir seul euh voilà c'est c'est tout ce qu'on dit en fait c'est comme si vous étiez euh comment on dit euh vous êtes un petit peu à fleur de peau en ce moment hein les vierges et c'est comme si chaque mot chaque parole chaque action ça c'est décuplé c'est à dire qu'un mot que vous allez entendre vous allez le décupler et du coup euh ben si on vous dit euh si on vous dit euh je sais pas moi je sais pas d'exemple hein mais si on vous dit euh euh t'es jolie euh vous allez pleurer si on vous dit euh mais tu dis n'importe quoi vous allez descendre au 36ème dessous voilà j'ai l'impression qu'il y a un peu comme ça là c'est un petit peu euh c'est un en dents de scie quoi faut laisser parler vos émotions les vierges allez alors vous allez avoir l'opportunité de vous sentir mieux ça c'est cool on sait pas pourquoi mais ça va arriver c'est c'est quelque chose qui arrive c'est quelque chose qui va vous satisfaire c'est quelque chose qui va vous permettre d'être dans le bien-être qui va vous retrouver enfin vous retrouver un petit peu là qui va vous redonner un petit peu de lumière un petit peu de bien-être quelque chose qui va vous permettre de peut-être alors j'entends ça peut-être de vous ré-ouvrir aux autres parce que j'ai l'impression que les vierges vous êtes vraiment complètement renfermés là actuellement c'est ça un peu ça vous êtes un petit peu pas en dépression pas en dépris mais quand même hein il y a un truc là donc ça va vous permettre il y a une opportunité qui arrive qui va vous permettre de de vous ré-ouvrir de ressortir d'aller voir les autres de sortir avec des amis voilà le soleil après les nuages le beau temps après la tempête enfin voilà il y a quelque chose comme ça mais il y a un déclic là qui arrive il y a une opportunité qui arrive il y a quelque chose qui va faire que vous allez aller mieux alors je ne sais pas vous allez l'adapter ça peut être professionnel personnel je ne sens pas que ce soit sentimentale mais ça peut être voilà une nouvelle que vous allez recevoir je vais voir s'il y a d'autres ah bah voilà il y a quand même quelque chose il y a il y a il y a il y a mais ça s'est fait dans la douleur c'est ça qui est qui est hallucinant c'est que c'est quelque chose c'est que c'est quelque chose une nouvelle peut-être une circonstance une situation qui va vous rendre heureuse qui va vous arriver qui va avoir ça va être pour vous la possibilité d'être plus heureuse mais en même temps comme vous êtes pleine de doutes et vous êtes pleine de j'entends de tristesse en ce moment c'est un peu ça bah du coup peut-être que vous allez passer à côté donc attention les vierges attention faites attention à votre état d'esprit faites attention restez un petit peu centré sur vous faites attention à vous faites attention à vous écouter j'entends voilà et restez à l'affût des signes c'est comme si vous alliez avoir des signes en fait des signes de ce qui arrive là il y a un truc qui vous qui va arriver qui va vous rendre heureux mais ne passez pas à côté c'est ce que j'entends ne passez pas à côté à cause de votre tristesse à cause de votre renfermement j'entends que vous pourriez effectivement être tellement renfermés en ce moment que vous passiez à côté de cette joie là donc voilà donc attention recentrez-vous sur vous essayez de faire des choses qui vous plaisent essayez d'être dans la créativité dans quelque chose qui vous réjouisse faites des activités une activité qui va vous rendre un petit peu d'ocytocine vous savez un petit peu voilà riez faites un atelier du rire par exemple allez voir des clowns si vous aimez ça allez au théâtre allez au cinéma faites une activité qui vous plaît si vous avez envie de lire écouter de la musique enfin voilà faites un truc qui vraiment vous plaît et comme ça peut-être vous ne passerez pas à côté de l'opportunité qui se présente peut-être de faire une nouvelle rencontre c'est ce que j'entends vous avez peut-être l'opportunité de faire une nouvelle rencontre peut-être une opportunité d'aller sur un nouveau projet aussi j'entends ça donc voilà vous avez l'esprit les vierges un peu de légèreté un peu de légèreté que diable allez on continue avec les sagittaires allez les sagittaires pour la journée de vendredi 10 à janvier s'il vous plaît je sais ce que j'ai oublié j'ai oublié le petit message pour les capricornes du 10 je vous le passe alors les sagittaires alors pour les sagittaires on nous parle sagittaires de réussite de réussite sur un projet que vous allez mettre en place ou que vous avez mis en place on va vous apporter des nouvelles les sagittaires vous avez fait des vous êtes dans l'attente vous êtes dans l'attente de nouvelles elles arrivent elles arrivent ça va vous amener la réussite ça va vous disperser un petit peu les nuages noirs là qui vous caractérisez depuis un petit moment ça va vous apporter la lumière sur une situation ça va vous permettre de rebondir j'entends ça va vous permettre de partir alors vous allez oui recevoir des nouvelles en tout cas c'est des nouvelles qui vont être positives voilà sur quelque chose sur un dossier peut-être j'entends un dossier professionnel j'entends j'entends dossier personnel aussi alors après adaptez le parce que je vois pas trop dossier personnel mais on me dit que personnellement vous allez peut-être vers une réussite grâce à une nouvelle que vous allez recevoir que vous attendez en tout cas ah ben voilà c'est peut-être une nouvelle amoureuse c'est une nouvelle de quelqu'un qui va une nouvelle de quelqu'un qui vous aime peut-être vous allez peut-être alors ça peut ça peut être un partenaire amoureux mais ça peut être vos parents ça peut être vos enfants ça peut être voilà ça peut être un ami vous l'adaptez à votre situation c'est pas forcément amoureux amoureux mais en tout cas il y a des sentiments derrière vous allez recevoir une nouvelle qui va vous faire plaisir quelque chose qui va qui va vous vous permettre de repositiver en tout cas voilà quelque chose qui va vous permettre de de retrouver un petit peu de l'allant là que vous avez perdu alors j'ai l'impression que c'est que c'est une c'est une nouvelle plutôt qui va vous stabiliser quelque chose qui va vous ancrer quelque chose qui va vous redonner un petit peu goût à la vie là c'est comme si le sagittaire vous aviez perdu un petit peu là un peu le la pêche et du coup ça va vous retrouver ça va vous allez retrouver l'abondance vous allez retrouver la communication vous allez retrouver la stabilité voilà c'est quelque chose en tout cas qui va vous réjouir quelque chose qui va vous permettre de réussir quelque chose donc peut-être quelque chose qui va vous permettre de réussir quelque chose je suis très claire ça peut être une nouvelle donc de quelqu'un ça peut être des nouvelles sur un projet sur lequel vous travaillez ça peut être des nouvelles d'un déplacement j'entends aussi voilà ça peut être une bonne nouvelle financière aussi ça je l'entends donc peut-être que vous allez recevoir de l'argent de quelqu'un et si vous recevez de l'argent de quelqu'un ça serait plutôt quelqu'un de votre famille peut-être c'est ce que j'entends voilà donc il y a il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en tout cas les sagittaires pour vous pour cette journée cette journée ou les jours qui viennent voilà les sagittaires alors j'ai oublié le petit message je le mettrai dans le minutage sous la vidéo j'ai oublié le petit message pour ceux qui sont nés le 10 janvier c'est pas encore bien bien dans mon rythme ça donc il faut que j'y pense tous les jours à faire ça donc c'est un petit message pour les capricornes qui sont nés le 10 janvier alors message pour les capricornes le 10 janvier du coup je vais pas avoir de message je vais aller chercher allez on va prendre celui-là alors les capricornes du 10 janvier l'ego peut vous manipuler le soi vous rend libre alors je vous montre un petit peu on voit pas trop bien si vous le laissez faire votre ego peut vous jouer bien des tours il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir même en plein jour il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous même au contraire le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence à votre vérité avec l'ego vous êtes dans le doute avec le soi vous êtes en paix voilà là ce qu'on vous dit c'est qu'en fait et bien écoutez vous les capricornes du 10 janvier écoutez vous un petit peu essayez de faire taire votre ego faire taire cette petite voix qui dit votre mental en fait les capricornes pardon vous êtes vraiment beaucoup dans le mental vous êtes voilà vous faites plutôt parler votre mental que votre coeur les capricornes en général un signe de taire c'est un petit peu normal donc du coup peut-être que votre ego peut prendre le pas sur votre sur votre moi profond voilà donc restez vigilant ne vous laissez pas embrouiller l'esprit par votre ego il peut vous dire que tout est normal ou faire croire que tout va mal alors qu'en fait ben tout va bien voilà il peut vous dire exactement le contrat de ce que vous avez envie d'entendre l'ego c'est quelque chose qui se plaît dans la répétition des événements c'est là c'est quelque chose qui se plaît dans la routine l'ego ça se plaît à vous faire réagir de la même façon voilà donc quand vous allez par contre puiser votre propre vérité au fond de vous quand vous allez vous écouter vous écoutez votre intuition là vraiment vous pouvez poser sur vous même un vrai regard sur la réelle situation et ça va vous donner la force et le courage de franchir en fait cette espèce de de porte intérieure pour aller chercher votre vrai moi en fait hein c'est ça donc c'est cette partie là elle est complètement elle est complètement intacte elle est lumineuse elle vous accueille toujours avec bienveillance elle vous accompagne vers la liberté et si vous écoutez trop votre ego ben ça va la faire replonger au fond de vous et enfermer et du coup là on vous dit qu'il faut essayer de l'écouter en tout cas voilà donc là si cette carte sort aujourd'hui c'est peut-être parce que justement vous êtes en train de vous rendre compte de ça et que vous faites le chemin qu'il faut pour arriver à vous écouter vraiment voilà les capricornes du 10 janvier allez on continue et on finit avec une petite carte des accords toltèques pour tout le monde alors j'apprends des tensions avec mon entourage il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe deux types de relations celle qui me sécurise et celle qui me bouscule pour me faire grandir tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie alors là c'est un petit peu en complément de cette carte qui vous parle des responsabilités en fait voilà quel que soit le choix que vous faites ça va vous emmener vers une situation donnée et cette situation donnée va falloir l'accepter et ne jamais penser qu'il y a un échec à une situation il n'y a pas d'échec ni dans les situations ni dans les relations que vous pouvez avoir il y a celles qui vont effectivement vous sécuriser parce que vous êtes dans la bonne direction et vous êtes vraiment sûr de votre choix et il y a aussi celles qui vont vous faire bousculer enfin qui vont vous bousculer parce que vous n'avez pas fait le bon choix au bon moment peut-être mais qui vont vous faire grandir qui vont vous emmener vers autre chose voilà donc par contre là ce qu'on vous dit c'est d'accueillir en tout cas tout ça c'est d'accueillir quelle que soit la circonstance de les accueillir qu'elles soient bonnes ou mauvaises et de vous responsabiliser et d'assumer voilà allez un petit exercice pardon de méditation je pratique 3 minutes de respiration je commence par revenir à moi-même et j'accueille mes sensations mes émotions mes pensées plus je puis je focalise mon attention sur ma respiration sur ses sensations enfin je respire dans mon corps et dans son unité mais voilà ça va vous permettre effectivement de vous retrouver et peut-être comme on disait tout à l'heure pour les capricornes de retrouver votre moi profond voilà très beau message pour la journée de vendredi mais écoutez merci de m'avoir écouté jusque là et puis n'hésitez pas à marquer un commentaire à liker la vidéo si vous en avez envie tout sera voté sous la vidéo de toute façon et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés n'hésitez pas pour cliquer sur la cloche et puis pour pouvoir suivre mes futures vidéos en tout cas merci 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 beaucoup d'être là et puis si vous êtes un petit peu ma motivation tous les jours et puis ben je vous dis à très bientôt en tout cas passez une bonne journée de vendredi et à bientôt en tout cas pour les énergies du week-end voilà bonne journée à bientôt